Musique Aujourd'hui est un jour béni pour ces 80 fillettes de 9 à 10 ans qui vont poser un nouveau pas sur celui du bon Dieu à travers le sacrement de l'Eucharistie. La vie est faite d'étapes. La première communion est la deuxième étape après le baptême. C'est un jour saint qui guide l'enfant du pays de l'enfance à celui de la maturité spirituelle. Après le sacrement du baptême, l'enfant reçoit le sacrement de l'Eucharistie, ce qui lui permet de créer une relation personnelle avec le Christ en se nourrissant de son corps et de sa parole. Musique Jésus s'est installé dans le cœur de l'enfant. Il lui guidera sur le chemin de la vie. Quel grand jour! Bravo pour cette belle décision et cet engagement! Cette cérémonie de première communion marque l'entrée officielle de la religion chrétienne en tant que croyante katholique. Elle consiste à accueillir pour la première fois le corps du Christ sous forme d'hostie, ce qui donne naissance à une relation personnelle avec le Christ. Que du bonheur et de grâce! Les cieux et la terre sont heureux de voir ces fillettes grandir sur la voie de Dieu. Communier pour la première fois demeure un grand moment dans la vie de tout baptisé. C'est aujourd'hui un des plus heureux jours de leur vie, car Jésus a choisi de descendre dans leur cœur. Chers parents, choisir de vous engager avec votre fille dans un parcours de catéchèse vers la première communion, C'est choisir pour elle, comme pour vous, un chemin d'épanouissement et de bonheur qu'il ne faut plus quitter. Et pour cause, ce chemin mène vers le ciel. Quelle joie! Quelle fierté! Qui se lise sur le visage de chacune d'elles! Le collège Marianne et les membres de chaque famille sont très fiers de partager avec ces fillettes cet intense bonheur. Mes chères filles, je vous félicite chaleureusement de cette grande décision. Oui, félicitations pour l'engagement pris en ce jour de votre première communion. Je vous souhaite de grandir avec sagesse sur la voie de Dieu. Je vous souhaite de grandir avec sagesse sur la voie de Dieu.